Les scientifiques viennent de découvrir que notre soleil est en train de changer massivement. Cela est lié à l'imminence du maximum solaire. Ce que cela signifie pour la Terre et des images originales super spectaculaires du changement du soleil, tu peux les voir dans cette vidéo. Reste donc attentive jusqu'à la fin, et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ces sujets importants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Connais-tu des sceaux en Sachsen-Anhalt, Allemagne ? C'est là qu'est né Samuel Heinrich Schwab, l'un des plus grands astronomes allemands. Schwab s'est intéressé de près à notre soleil et a découvert le cycle des tâches solaires en l'an 1843. A l'époque, il pensait que le cycle était de 10 ans. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit en fait de 11 ans, mais il en était déjà très proche, et c'est pourquoi cette périodicité est aujourd'hui appelée le cycle de Schwab. Depuis, nous avons régulièrement observé le changement du cycle des tâches solaires tous les 11 ans. Pendant ces cycles, le soleil connaît une phase d'augmentation et de diminution des tâches solaires. Au début du cycle, le minimum solaire, il y a moins de tâches solaires, puis pendant le maximum solaire, une multitude de tâches solaires se forment à la surface. Mais le nombre de tâches solaires n'est que la caractéristique la plus frappante. Le soleil, c'est un peu comme si tu avais la rougeole. En apparence, cela se voit à toutes les tâches sur ton corps, mais la vraie fête a lieu à l'intérieur de toi, où les virus de la rougeole se déchaînent. C'est à peu près la même chose avec le soleil, car pendant le maximum solaire, il n'y a pas seulement beaucoup de tâches, mais aussi une augmentation des éruptions solaires, des éjections coronales massives et des éruptions solaires. Ces estampettes de rayonnement peuvent alors influencer le champ magnétique terrestre et avoir théoriquement des répercussions sur les systèmes de communication et de navigation. Et le cycle solaire lui-même est fortement lié au champ magnétique du soleil, qui effectue un saut de pôle à la fin de chaque cycle de Schwab. Le pôle nord et le pôle sud magnétique du soleil, échangeant alors leur place. Nous nous approchons maintenant de ces e-sauts de pôle solaire et du maximum. En fait, on s'attend à ces e-sauts que cela se produise cette année. Donc bientôt, un jour ou l'autre. Les images qui ont été publiées sur le changement du soleil sont d'autant plus remarquables. Récemment, le Solar Orbiter de l'ESA a pris régulièrement des photos du soleil pour suivre son évolution alors que nous nous approchons du pic du cycle actuel. Solar Orbiter a été lancé en février 2020 et fait partie d'une mission de plusieurs années qui vise à étudier la région polaire du soleil, jusqu'à présent inexplorée. L'objectif principal de la mission est, entre autres, d'étudier le champ magnétique solaire, l'atmosphère solaire et les vents solaires. C'est-à-dire exactement ceux qui constituent le cycle de Schwab. Mais ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire d'Icare qui s'est envolé vers le soleil, ils vont maintenant demander confusément « Comment peut-on envoyer une sonde vers le soleil sans qu'elle ne fonde ? » On a appris de l'histoire d'Icare et la sonde n'est donc pas faite de cire. En raison de la chaleur extrême à laquelle elle sera exposée pendant la mission, la sonde est équipée d'un bouclier thermique innovant qui lui permet de résister à des températures allant jusqu'à 600 degrés. Avec une distance de sécurité raisonnable par rapport au soleil, c'est suffisant. « Le satellite s'en approchera jusqu'à une distance de 42 millions de kilomètres. Il y règne des températures de plus de 5 degrés. La chaleur est le plus grand défi de la mission. » Dit le directeur de volume de l'ESSA, Andrea Accomazzo. Mais les panneaux solaires et les instruments comme les spectromètres et les magnétomètres ont tenu bon. Et c'est ainsi que Solar Orbiter a pu nous fournir de fantastiques images de notre étoile. Voici les premières images fournies par Solar Orbiter en mai 2020. Regarde ces détails incroyables à la surface du soleil. On y voit clairement des cellules de convection solaire et de petites éruptions de plasma que les scientifiques appellent affectueusement des feux de camp. C'était comme tu l'as dit, 2020, depuis « beaucoup d'eau a coulé le long de la rivière » où, comme disent les astronomes, « beaucoup de plasma solaire a été projeté dans l'espace. » Et le soleil a changé. Comme nous tous, non ? Je te montre maintenant deux images qui montrent de manière vraiment impressionnante à quel point nous nous sommes approchés du maximum solaire. Celle-ci a été prise par Solar Orbiter en février 2021, il y a donc trois ans. Très impressionnant. Mais nous voyons que le soleil est dans l'ensemble relativement calme. La surface a l'air assez uniforme. Nous ne voyons pas de grandes éruptions sur les bords, pas de flars, et encore moins d'éjections de masse coronale. À cette époque, le soleil était donc vraiment détendu et calme. Et maintenant, regarde cette image d'octobre 2023, c'est-à-dire il y a quelques mois. Les choses ont changé. La surface est agitée avec de gigantesques bouleversements de plasma. Au-dessus de la surface, nous voyons d'énormes flars et protubérances spectaculaires, c'est-à-dire des flux de matière violents qui peuvent être observés sur le bord du soleil sous forme d'arcs lumineux ternes. Les zones lumineuses autour du soleil, appelées couronnes, atteignent une température de jusqu'à un million de degrés. Incroyable. En moins de trois ans, le soleil est passé d'une étoile calme et détendue à un mode berserker solaire sauvage. Il est probable que de nombreuses personnes puissent ressentir cette évolution au cours des dernières années. Alors quand pouvons-nous nous attendre à ces oeufs que le cycle solaire atteigne son maximum ? La NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis, l'a calculé et dit « Nous concluons que l'activité solaire augmentera plus rapidement et atteindra un pic plus élevé que CE qui avait été prédit par un groupe d'experts en décembre 2019 ». Selon la prévision actualisée, le pic de CE cycle solaire sera atteint entre janvier et octobre 2024, avec un nombre maximal de tâches solaires entre 137 et 173. Janvier est déjà terminé, février aussi. Alors les choses sérieuses commencent. Et la question se pose de savoir CE que cela va faire à la Terre. L'un des effets évidents du maximum solaire est que les tempêtes solaires qui émanent du soleil deviennent plus fortes. Ces tempêtes peuvent perturber le réseau électrique sur la Terre, affecter les satellites de communication et donc les systèmes GPS. Selon leur intensité, elles pourraient même entraîner des pannes complètes des satellites et des systèmes de communication. Ces tempêtes solaires affectent également le champ magnétique terrestre, car les particules chargées du vent solaire sont absorbées par les lignes du champ magnétique et dirigées vers les pôles magnétiques, où elles énergisent ensuite l'atmosphère. C'est eux qui donnent lieu à de belles aurores boréales. Mais si cela devient trop violent, le champ magnétique peut théoriquement s'effondrer brièvement et le vent solaire touche alors directement d'autres zones de la Terre. Cela pourrait ressembler à ça dans ma ville natale de Cologne. Assez beau. On discute un peu de la question de savoir si cela pourrait peut-être aussi influencer le mouvement des pôles magnétiques de la Terre et accélérer un saut de pôles terrestres. Mais la science est encore un peu dans le noir, ce qui signifie que nous devrons attendre pour le savoir. Je te tiendrai bien sûr au courant, mais tu ne peux le faire que si tu suis ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne suivent pas la chaîne, alors que c'est absolument gratuit. Cela m'aide énormément et vous ne manquerez plus jamais une vidéo galactique. Alors abonnez-vous tous. Merci beaucoup. Les étoiles beaucoup plus massives que notre Soleil deviennent des trous noirs à la fin de leur existence. Et là, il y a maintenant une sacrée révolution. L'un des mathématiciens les plus connus affirme que Stephen Hawking avait tort. Les singularités n'existent pas du tout. Voyage avec moi dans le monde fascinant des trous noirs et clique absolument sur la vidéo affichée. Super excitant. Et si tu veux soutenir mon travail, visite mon astro-shop et achète les t-shirts des vidéos, des planètes en peluche et de vraies météorites. Chaque achat m'aide à continuer la chaîne. Merci beaucoup à tous. Sinon, je dirais ça à la prochaine vidéo. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501